Stationnement sauvage aux aires de décharge à ciel ouvert, feux rouges grillés, vitesse excessive sur les trottoirs pourtant interdits. Certains usagers de trottinettes électriques prennent tous les risques au mépris du danger, parfois jusqu'à l'accident. Dans la capitale, le balai des trottinettes en libre-service fait débat. Pour nous c'est dangereux et les jeunes ne font pas assez attention aux personnes âgées. Ça me fait gagner 20 minutes sur le trajet pour aller au travail, c'est plus agréable que le métro et c'est moins cher que le Navigo. L'an dernier, la préfecture de police de Paris a recensé 337 accidents corporels dans la capitale. C'est 37% de plus qu'en 2021. Alors faut-il interdire les trottinettes en libre-service ? Anne Hidalgo, la maire de Paris, souhaite les bannir mais invite les Parisiens à se prononcer. Lors d'un référendum populaire le 2 avril prochain. Sur la base des fichiers électoraux, ils seront appelés à se rendre dans les bureaux de vote pour répondre à une question simple continue-t-on ou pas avec les trottinettes en libre-service ? Anne Hidalgo affirme qu'elle se rangera à l'avis des Parisiens partagés sur la question. Je suis contre, parce qu'ils sont omniprésents sur la voie publique. Le trottoir, ils ne connaissent pas les feux rouges. Moi je serais plutôt contre le retrait mais vraiment verbaliser beaucoup plus en fait. Si l'interdiction l'emporte, elle sera effective l'été prochain. Contactés, les trois opérateurs concernés répondent par ce communiqué commun. Nous saluons la décision de consulter les Parisiens au sujet du service de trottinettes électriques en libre-service et d'en assurer la continuité sur les prochains mois. Ces opérateurs affirment, enquête Ipsos à l'appui, que 70% des Parisiens seraient favorables au maintien de ces trottinettes alors que d'autres grandes villes en France réfléchissent à leur interdiction.